Je suis Alberic Trancard, développeur chez Theodo, et je m'intéresse beaucoup à des problématiques CSS. Donc aujourd'hui, si on demande à Twitter, est-ce que le CSS est un langage de programmation ? Et bien sur 3000 réponses, on obtient 53% de non. Donc bien sûr, on peut arguer sur la définition exacte de ce qu'est un langage de programmation, mais ce qui est sûr, c'est que le CSS, c'est du code. Et le code, comme le PHP, comme le JavaScript, comme le Python, ça peut avoir des bugs, ça doit être scalable, ça doit être maintenable, ça doit être bien commenté. Donc c'est des problématiques finalement qui sont en commun. Le problème, c'est que le CSS, de façon historique, a pas mal de défauts structurels. Donc le premier étant la rétro-compatibilité. C'est à l'inverse d'un serveur, je ne peux pas forcer les clients à mettre à jour leur navigateur. Ce qui fait que toutes les nouvelles fonctionnalités, forcément, ne sont pas totalement supportées. Il y a toujours en général un joueur à la traîne. Et même quand on rajoute des fonctionnalités pour pouvoir s'assurer qu'elles soient disponibles, comme la fonction Add Support, il y a toujours quelqu'un qui ne l'implémente pas. Donc ça, c'est un problème qui se résorbe avec le temps. Ça s'est pas mal amélioré, mais il y a toujours des problématiques à ce sujet-là. Un autre gros problème de CSS, c'est que c'est du code global. Donc ça marche bien sur des sites Internet où il y avait cinq pages, mais maintenant qu'on a des gros sites, des grosses code base, ça ne marche plus. Donc par exemple, si j'essaie de faire un lien en forme de bouton, que j'avais du code qui style l'élément A, je me retrouve à rajouter des propriétés sur la classe de boutons qui n'ont pas grand-chose à voir. Pareil, déclarer des classes, ça reste du code global qui va s'appliquer sur toute la page. C'est comme personne n'aurait l'idée de faire ça en JavaScript, de déclarer une variable globale index ou article list. On voit vite que ça peut mener à des bugs. et même le code global, ça pousse à amener du code mort. C'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à déterminer si une classe, on peut l'enlever ou pas. Et donc on arrive avec des feuilles de style avec 80% de CSS inutilisés. Un autre défaut, c'est la gestion des dépendances. Donc si j'essaie de faire du CSS pur et que je veux découper mon code en plusieurs fichiers, aujourd'hui, il y a une directive import, mais qui va générer plusieurs appels réseau, et donc, pour des raisons de performance, sur une code base qui tend vers l'infini, ça va détruire les perfs de mon site. Pareil, je peux essayer des balises link, mais ça va être le même problème. Du coup, aujourd'hui, on met tout le code dans un seul et même fichier. Et enfin, le dernier défaut, c'est la factorisation du style. Donc par exemple, il y a des variables qui ont été rajoutées en CSS. Donc ça, c'est top, mis à part le fait qu'elles ne soient pas sur IE. Mais je ne peux pas faire des opérations compliquées dessus. Je ne peux pas les multiplier. Une couleur, je ne peux pas la rendre plus sombre facilement. Donc c'est bien, c'est une progression, mais ce n'est pas non plus top. Si je veux factoriser du style entre plusieurs composants UI, je peux utiliser le sélecteur virgule. Mais là encore, on se rend vite compte que si je veux gérer tous les use case, ça va devenir rapidement illisible. Donc ça, c'est les grosses problématiques qu'il y a par rapport au CSS. Il y a eu plusieurs solutions qui ont été apportées. Les premières solutions, c'est les task runners. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Déjà, ils vont auto-profixer toutes les propriétés pour s'assurer la compatibilité avec les différents navigateurs. Ensuite, on va aussi minifier ce qui fait que mettre le code dans un seul et même fichier, ce n'est pas si grave que ça au niveau des perfs. Ça améliore un peu ces deux points-là. La solution qui a été trouvée après, c'est les pré-processeurs. Donc au niveau du build, on va pouvoir par exemple intégrer plusieurs fichiers avec des directives import. Donc ça, c'est top, ça résout bien le problème de gestion des dépendances. Je peux aussi utiliser des variables, faire des opérations trop stylées dessus. Donc ça aussi, c'est super top. Et au niveau de la factorisation, je peux faire de l'héritage, composer mes styles. Donc finalement, ça résout bien ces deux problèmes-là. Mais on a toujours du code global. Pour résoudre ça, il y a eu des nouvelles méthodes de naming qui ont été conçues. Donc la plus connue, c'est BEM. Donc c'est le développeur, quand il code son CSS, il va appeler ses classes d'une manière particulière. Donc comment est-ce qu'il fait ? Déjà, il découpe son architecture en composants UI. Donc ça force à faire une architecture à composants qui est déjà plus scalable. Ensuite, il va falloir suivre un naming assez strict pour designer ses composants. Et ça va nous assurer que le code d'un composant ne va pas rentrer en collision avec le style de quelque chose d'autre sur la page. Donc ça, ça résout pas mal le problème du code global. Mais il y a un très gros inconvénient à ça. C'est que c'est dur à apprendre. Il y a un certain coût d'entrée. Et pour former des devs qui viennent de commencer, c'est pas forcément facile. Donc il y a toujours ce problème de maintenance. La dernière tendance aujourd'hui, c'est le CSS in JS. Donc avec des frameworks comme style components ou CSS modules que j'ai pu tester. L'idée, c'est un peu comme les pré-processeurs. Dans notre JavaScript, on va écrire le style. Donc on peut utiliser toutes les variables JS qu'on veut et faire toutes les opérations JS qu'on veut. Donc là, au niveau de la factorisation, c'est super. Pareil, je peux importer des composants pour ensuite les restyliser derrière. Avec, cette fois-ci, une fonctionnalité en plus. C'est l'autoscoping. C'est-à-dire que quand je design mon composant, la classe qui va être générée, il y a un hash qui fait que ça va pas rentrer en collision avec les autres styles. Donc là, on résout plein de problèmes. Au niveau de la factorisation, c'est bien super parce qu'on peut vraiment utiliser toute la puissance de JS et des modules JS pour ça. Par contre, il y a toujours un certain coût d'apprentissage pour pouvoir maîtriser ça. Donc aujourd'hui, si je recommande quel stack CSS il vaudrait mieux utiliser, bien sûr, ça va dépendre de la taille du projet, du contexte. Mais pour un petit projet, on va pas trop se prendre la tête. Un POC, une interface d'admin. Ce qu'on veut, c'est surtout la compatibilité, la rapidité et pouvoir travailler un minimum avec plusieurs fichiers. Donc ça, un pré-processeur suffit largement. Par exemple, SAS. Et bien sûr, on peut s'aider d'un framework CSS comme Material UI ou Bootstrap pour aller plus vite. Sur un projet de taille intermédiaire, ce qu'on va vouloir rajouter, c'est l'autoscoping pour éviter ce code global et commencer à forcer le code style. Donc pour ça, on va rajouter... Déjà, on va se poser la question de est-ce que vraiment on utilise un framework CSS ? Ça, c'est important parce que ça va rentrer en conflit avec les critères ci-dessus. Et là, on peut commencer à utiliser du CSS NGS pour l'autoscoping. Par exemple, le style components ou le CSS module qui se met très bien sur du SAS si vous avez déjà du SAS. Pour le code style, on va utiliser Prettier, par exemple, pour l'inventation. Et StyleLins pour assurer les best practices avec la config recommandée pour faire les bonnes pratiques CSS. Et pour les code bases assez grandes, on va vouloir vraiment un code style encore plus strict. Par exemple, forcer l'ordre des propriétés CSS pour que ça soit unifié sur toute la code base. Et avoir des fonctionnalités de timing. Parce que les composants, on va vouloir les utiliser dans plusieurs contextes. Voilà. Donc là, on va toujours utiliser du CSS NGS. Framework CSS, c'est pas conseillé parce qu'il va y avoir beaucoup d'override dans tous les sens. Prettier et StyleLins avec une config encore plus stricte sur, par exemple, la spécificité des sélecteurs. Donc, bien sûr, ça, c'est des conseils que j'ai donnés sur des stacks. Ça s'adapte au contexte. Notamment, pour ce qui est du CSS NGS, il y a des frameworks comme Angular, Revue, qui ont déjà des capacités de ce genre-là qui sont implémentées. Pas toutes les mêmes features. Mais voilà, c'est toujours ces critères-là qui vont devoir être respectés. Donc après, les solutions, on peut les adapter. Est-ce que si on scope les propriétés CSS, on va avoir des risques de répétition ? Donc là, c'est un problème qu'on a, quel que soit qu'on scope ou pas. Mais effectivement, avec le CSS NGS, on va avoir tendance à se dire, c'est bon, c'est scopé. Je peux écrire ce que je veux en JS. Et donc là, justement, dans la formation, il y a faire attention quand on développe, de réutiliser le bon style au bon moment. Donc ça, c'est se dire, sur un composant UI que j'ai créé, si je commence à avoir le même code réutilisé trois fois ou plus, en fait, ça vaut la peine de créer un nouveau composant UI et du coup, les combiner. Mais c'est un problème qui, effectivement, n'est toujours pas résolu. Il faut que ça soit au niveau de la review, la code review, qu'il y ait un check. Au niveau de la performance, tu veux dire, de temps de rendering, moi, je n'ai pas constaté de grosse différence. Parce qu'au niveau de performance, c'est rarement le point où on va gagner le plus de vitesse. En général, ça va être plus sur la taille du JS. Donc moi, je n'ai pas pu vraiment constater de différence là-dessus. J'ai l'impression que tu recommandes, là, je fais plus le CSS et le JS plutôt que des pré-processeurs, type ça. C'est tout cas, dès qu'on fasse un projet un peu gros. Pour quelles raisons ? Là, si je recommande plus le CSS et le JS sur des code bases un peu grosses, c'est que, en fait, plus qu'un pré-processeur, là, on va utiliser la puissance de JavaScript au même titre qu'un pré-processeur. Sauf qu'on va pouvoir utiliser des fonctionnalités de JavaScript encore plus puissantes. Par exemple, là, je n'en ai pas trop parlé, mais sur tout ce qui est tree-shaking, donc JavaScript va ensuite pouvoir nous éliminer tout le code qui n'est pas utilisé, en fait. Donc, c'est uniquement remplacer ce qu'il y avait en pré-processeur par la puissance du JavaScript. Mais bien sûr, c'est un peu le warning que je mettais. C'est avec des grands pouvoirs, implique des grandes responsabilités. Et donc, on peut aussi faire encore plus n'importe quoi. Et voilà. ... ... ... ... ... ... ...